Au Burkina Faso, la charte de transition a été adoptée ce jeudi 13 novembre 2014 à Ouagadougou, la capitale. Un consensus a été trouvé entre toutes les composantes de la société civile, de l'opposition politique, des leaders religieux et de l'armée. Le document prévoit notamment un président civil pour diriger la transition et la création d'un conseil national de la transition. Un accord dont se félicitent les parties prenantes. Comme tous les Burkina Faso et toutes les parties prenantes, nous sommes contents d'avoir pu franchir cette première étape. C'était une étape essentielle. Désormais, nous avons un document qui balise l'ensemble des paramètres de la transition. L'étape suivante sera maintenant à nous appuyer sur ce document-là, de pouvoir désigner le chef de la transition. La validation de la charte ouvre ainsi la voie à la saisine du conseil constitutionnel et le rétablissement de la constitution. Un conseil constitutionnel qui devrait voir officiellement sa suspension levée afin de fixer l'organisation et le fonctionnement de la transition. La charte vient un peu comme étant un document qui va compléter la constitution qui va être rétablie. Autrement dit, dans le travail qui a été fait par la commission qui a travaillé sur la charte et qui a été adoptée par l'ensemble des forces de la nation, il apparaît clairement que la charte devient partie intégrante de la constitution. Et elle permet évidemment, effectivement, de suppléer aux dispositions constitutionnelles qui ne peuvent plus être mises en œuvre pour des cas de force majeure. La charte de transition a été validée, mais elle n'est pas encore signée. Le document final doit être remis au lieutenant-colonel Yacouba Zida, qui doit désormais rétablir la constitution pour permettre la signature officielle. Merci. Merci.